Et je lance le truc. Voilà c'est parti ! Coucou, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère toujours que tu vas bien. Tu peux... Aujourd'hui je vais donc te présenter quelques produits de la marque Puro Bio. J'en ai pas acheté énormément parce qu'il n'y a pas tout qui m'intéressait et il n'y avait pas tout de vegan. Donc là je vais te présenter 6 produits. Déjà pour commencer je vais te parler donc de la marque... Je l'ai dit ? Je l'ai dit que je l'allais présenter à la marque Puro Bio. Donc les produits de cette marque sont donc bio, cruelty free et la plupart sont vegan. Pas tous mais il y en a quand même pas mal. Personnellement je pensais que toute la marque était vegan parce que quand tu vas sur leur site et bien c'est écrit en gros vegan. Mais non pas du tout. Il y a quand même beaucoup de produits qui ne sont pas vegan. C'est à savoir. Il faut bien vérifier sur chaque produit qu'il y ait le petit logo vegan. Je trouve quand même que le fait que ce soit spécifié sur chaque produit que ce soit vegan ou pas, je trouve ça bien. C'est un bon point. Voilà. J'ai pris assez de produits pour pouvoir faire un make-up entier même s'il n'y a pas tout. Par exemple je n'ai pas acheté de rouge à lèvres mais c'est pas grave. Les rouges à lèvres il n'y en avait qu'un seul de vegan et la teinte ne me plaisait pas. Je sais que la marque est disponible sur internet. Je te mettrai le lien si je le retrouve. Moi je l'ai acheté dans une boutique physique et donc il n'y avait pas tous les produits disponibles. Je sais que par exemple les fards à paupières il y en a beaucoup plus disponibles sur internet. Donc ce qui peut être intéressant parce que d'après les swatchs que j'ai faits, j'ai trouvé que les fards à paupières étaient plutôt sympas. Moi j'en ai pris qu'un seul parce qu'il n'y a qu'une seule teinte qui m'intéressait. Toutes les autres teintes je les avais déjà dans d'autres marques et je ne vois pas l'intérêt de reprendre les mêmes teintes. Voilà. Donc j'en ai quand même pris un pour tester la qualité sur les yeux. Du coup pour commencer je vais te parler de la... Comment on dit ça ? Je vais te parler du démaquillant puisque je ne peux pas le tester là en vidéo. Je l'ai déjà testé depuis un moment comme tu peux le voir, je l'ai bien entamé. Et je le trouve très très bien. Il démaquille comme il faut et il ne laisse pas de film gras sur la peau. Ce qui pour moi est un très très bon point. Il fait très bien son job. Voilà et en plus la bouteille est grosse. Je crois que ça coûtait 13 euros quelque chose comme ça. Donc je trouve que ça va. Je te mettrai tous les liens et tous les prix des produits que j'ai en barre d'infos. Sachant que sur le site internet il me semble qu'ils sont un tout petit peu plus chers que ce que moi je les ai payés en magasin. Ça me gratte les pieds. Donc on va se rapprocher un petit peu. Du coup pour commencer au niveau du teint j'ai pris une poudre compacte. Je n'ai jamais essayé ce format de fond de teint. Donc ça va être une première. Du coup je l'ai acheté comme ça tu vois. C'est juste le... Je ne sais pas comment on dit ça. Comment on dit ça ? Comment ça s'appelle juste le bidule là ? Je ne sais pas moi comment ça s'appelle. Le godet. Comment t'expliquer ? Par exemple j'ai pris un highlighter. Là tu vois il y a le tout. Tu comprends ? C'est comme ça tu vois. Alors que là il y a juste la poudre. Il faut que je la mette dans une palette que moi j'ai déjà d'une autre marque. Mais du coup j'ai acheté juste ça parce que c'était moins cher et que je ne voyais pas l'intérêt de prendre le gros bidule. Ça ferait dire ce que je dis non. Du coup j'ai pris la teinte la plus claire il me semble. Je ne suis pas sûre qu'il y ait plusieurs teintes en fait. Je ne me souviens plus parce que j'ai acheté les produits il y a un petit moment déjà. Les produits aussi sont faits en Italie. Je trouve que c'est toujours bien aussi. Donc on va commencer. Je ne sais pas comment utiliser cette chose. Je ne sais pas comment utiliser ça. Avec un pinceau ? Je vais essayer de prélever cette chose avec un pinceau comme ceci. C'est très poudreux. C'est juste une poudre. Mais la femme elle ne m'a pas dit que c'était juste une poudre. C'est quoi ce bordel ? Je pense que j'ai fait de la merde. Parce qu'il fait compact powder donc c'est une poudre compact. Donc en fait c'est juste une poudre. Ce n'est pas un fond de teint poudre. Je viens de me rendre compte d'un truc là en utilisant cette chose. C'est qu'en fait je pensais que c'était un fond de teint poudre. Parce que quand j'ai fait les swatchs en magasin puisqu'il y avait des testeurs. Ça avait un peu une texture crémeuse. Sauf qu'en fait je crois que je n'ai pas pris le bon truc. Ou c'était mal indiqué. Je ne sais pas. Mais en tout cas là c'est une poudre compact. Ce n'est pas du tout un fond de teint. C'est tout poudreux dans le truc. Je ne sais pas si... Non c'est juste tombé. C'est juste une poudre. Ah merde ! Du coup je n'ai pas de fond de teint. Mais je ne sais pas. Je pense que c'était mal indiqué dans le magasin. Je me souviens que quand j'ai testé les trucs en magasin. Avec les testeurs donc. Il y avait plusieurs choses qui étaient mises à la mauvaise place. Et je pense que du coup il y a des choses qui ont été inversées. Et que moi j'ai testé un fond de teint compact. Sous le même format. Mais en fait il n'y avait pas. Je pense que j'ai testé un fond de teint compact. Mais que là où je l'ai testé. A l'endroit où il était posé. Il y avait écrit compact powder. Comme ce qu'il y a écrit sur le truc que j'ai acheté. Tu vois il y a écrit compact powder. Bon c'est pas grave. Tant pis ! Du coup c'est pas grave. Ma peau en ce moment ça va. Alors écoute on va mettre que de la poudre. Je ne sais pas si ça se fait. Mais je m'en fous. Et on va quand même voir la tenue de cette chose. Du coup je ne sais pas avec quoi je le prélève. Avec un pinceau poudre ? Ah voilà. Ok. Je peux m'en servir un petit peu comme... Fond de teint on va dire ça. Parce que en utilisant une éponge. La matière se prélève pas de la même manière. C'est beaucoup moins poudreux. Et quand je le presse contre ma peau. Ça camoufle un peu plus. Et là ça a l'aspect d'un fond de teint. C'est bizarre mais bon. Bah écoute ça fonctionne. Bon j'aime bien. Bon après j'ai pas une peau qui a beaucoup d'imperfections. J'ai des boutons de temps en temps. Mais j'en ai pas énormément. Donc quand je veux cacher quelque chose c'est très localisé. Et souvent je le fais avec un correcteur. Bref. Ce que je veux dire c'est que je n'ai pas beaucoup de choses à cacher. Donc moi je trouve que juste cette poudre en fait ça me suffit. C'est bizarre. Je trouve que ça unifie bien mon teint. Ça fait un petit aspect velouté je dirais. Mais sans que ça fasse trop. Et même mes cernes ça les camoufle un petit peu. Pas beaucoup comme un anti-cerne. Mais un petit peu quand même. Ah bah écoute moi j'aime bien cette chose hein. J'aime bien ce truc. C'est cool. J'aime bien. Alors je te mettrai un petit update dans la barre d'infos pour te dire la tenue de mon maquillage. Notamment en ce qui concerne les produits teints. Souvent sur moi comme j'ai la peau très très sèche. Au bout d'un petit moment les produits assèchent ma peau et font ressortir les zones de sécheresse. Donc je te ferai un update dans la barre d'infos pour te dire si là ça a été le cas. Dans mon magasin il y avait des blushs et des bronzers mais il n'y avait pas ma teinte. Donc je n'en ai pas pris. Par contre j'ai pris un highlighter. Voilà. Et cette fois-ci je l'ai pris avec le tout. Tu vois le packaging entier. Pas juste ça mais il existait juste comme ça aussi. Je sais pas s'il y avait plusieurs teintes. Écoute je pense qu'il en existe plusieurs parce que moi j'ai la highlighter 01. Donc je pense qu'il y en a d'autres. Et c'est un doré clair je dirais. Qui va à ma carnation puisque j'ai pris le plus clair. Mais c'est dans les tons dorés. Du coup je te fais le swatch. Beautiful, beautiful. Et ben ça a l'air pas mal tout ça. Je le prélève avec le pinceau 110 de chez Zoéva. C'est mon pinceau que j'utilise tout le temps pour la léteur. Il est censé bien prélever. On va voir ça tout de suite. J'ai un truc dans l'oeil. Oh là là c'est joli dis donc. Je trouve. Alors je le trouve très beau. Moi j'adore quand ça pète comme ça. Mais je trouve qu'il est un petit peu pailleté. Contrairement par exemple à mon highlighter de chez Zao Makeup. Qui est aussi un highlighter bio, vegan, cruelty free tout ça. Là je trouve qu'il a des petites paillettes. Mais je le trouve très bien aussi. Oh il est trop beau. J'aime trop. Oh là là. Tu le bouts du nez. Voilà. Ouh là. Ouh là. Ça brille hein. Il est un poil pailleté. Moi ça ne me dérange pas. Mais je tenais à le dire. Je trouve qu'il est très poudreux. J'en ai un petit peu partout. Alors que mon highlighter du coup de chez Zao Makeup. Puisque c'est la seule autre marque bio que je possède. Et dont je possède un highlighter. Celui de chez Zao Makeup est plus crémeux. Là il est très sec et très volatil. J'en ai partout. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais utiliser un spray fixateur de chez Urban Decay. Je prélève un peu d'highlighter. Et je vais le pchiter. Voilà. Encore. Pour voir si en le mouillant un petit peu il est encore plus intense. On va voir ça. Ouh. My God. Je suis une boule à parcer. Attends. Je répartis sur l'autre côté. Oh my God. T'inquiète. Je vais venir estomper. Parce que là ça fait une barre. Regarde mon nez. Petite moustache. Oh my God. Bon. Mais avec le spray fixateur c'est encore mieux. C'est génial. Surtout qu'il n'a pas coûté très très cher je crois. Dans les alentours des 10 euros. Et c'est bio. Crutely free et vegan. Voilà. Voilà voilà. Mais écoute pour l'instant le peu d'highlighter bio que j'ai testé. Les deux sont excellents. Voilà. Voilà. Bon. I love that. Bref. Continuons. Alors produit sourcils je n'en ai pas parce qu'il n'y avait une fois encore pas ma teinte. Il n'y avait pas beaucoup de choix je crois. Deux ou trois. Quelque chose comme ça. Il n'y avait pas du tout ma teinte. Dommage. Donc bah écoute. J'aime bien mes sourcils pour l'instant. Je vais juste les brosser. On va rien faire. On reste dans le naturel. Voilà. Très bien. Pour les yeux du coup. J'ai pris un fard mono comme ça du coup. Tout seul. Une fois encore. Il existait avec le packaging comme ça. Mais moi je l'ai pris tout seul pour pouvoir le mettre dans une palette que j'ai. Je la sors du bidule. Voilà. C'est un sort de marron cuivre je dirais. C'est la couleur 05. Je te la souhaite dessus. C'est beau. Très très beau tout ça. Oh là là. J'adore. Alors je vais faire quelque chose de très simple du coup. Parce que c'est la vie. Je prends un petit pinceau boule comme ceci. Et je vais venir la placer dans le coin externe de mon oeil. Oh putain. Ça reflète très très bien la lumière. C'est très joli. Et je la place au niveau de mon creux de paupière. Et un peu au dessus. Je viens flouter très vite fait les bords. Pour pas que ça fasse tout net. Finalement je mets la couleur un petit peu partout sur ma paupière mobile. Ça va être très glowy ce make-up. Brillance de partout. Parait de l'autre côté. Mais c'est un bazar. Ça ressort à la caméra. Je trouve assez orangé. C'est un peu cuivré. J'aime bien. Ensuite je vais le mettre en ras de scie inférieur. Puisque j'ai quoi ça faire. Mais écoute c'est bien gros ça. Ensuite. Ah zut. Je reprends du coup l'highlighter. Pour faire ma touche lumière. Je la prends au doigt. Et je la mets donc. Ah. Regarde. C'est trop beau. Tu vois comme quoi avec très très peu de maquillage et d'outils. On a quelque chose quand même de plutôt sympa je trouve. Avec un petit pinceau boule. Je viens la mettre en coin interne du coup. Et je redescends au niveau du ras de scie inférieur mais interne. Oh là là. Et je trouve que le fard que j'ai utilisé en tout cas ressort très bien. Ah bah. Oh là là. Alors du coup. Prochain produit. J'ai aussi pris un crayon couleur chair. Pour mettre dans la muqueuse. Parce que je n'en ai pas. Et qu'il me paraissait gras. Et plutôt pas mal. Ça se voit. Eh ben. Oh il marque trop bien. C'est un truc de ouf. J'ai pris la teinte. Est-ce qu'il y a une teinte ? Eh ben je ne sais pas s'il y a une teinte. Je ne trouve pas le nom de la teinte. Navré. Mais en tout cas c'est la couleur chair. Il n'y en avait qu'un seul je crois. Mais je trouve qu'il marque extrêmement bien. Je ne sais pas si tu vois la différence à la caméra. Mais alors moi je la vois. Ensuite. C'est le dernier produit ? Ah bah oui. Du coup le dernier produit que j'ai acheté. Eh ben c'est le mascara. C'est le lame lâchise. Je crois qu'il n'y en avait qu'un seul. Mais je ne suis pas sûre. Après je ne suis pas très très difficile en mascara. Tant que ça ne me fait pas de paquet. Je suis contente. Alors c'est une brosse comme ça. Je ne sais pas si tu vas bien réussir à voir. Bon bah. Voilà. Hashtag la youtubeuse beauté. Pour l'instant il les sépare super bien. Il attrape bien les cils. On fait la mise au point. Et bah écoute. Voilà. J'ai utilisé tous les produits que j'avais acheté. Et je les trouve tous très bien. Alors je précise que j'ai passé au moins trois quarts d'heure dans le magasin. A swatcher chaque truc qu'il y avait. Pour être le plus sûr possible de ne pas me tromper. De ne pas acheter des choses pour rien. Je déteste quand j'achète quelque chose et que je ne l'utilise pas. Donc je prends vraiment vraiment mon temps pour choisir les choses. Et du coup tout ce que j'ai acheté j'adore. C'est trop bien. C'est tout trop bien. Je suis contente. Je suis super contente. Ce crash test est très concluant. Du coup je serais ravie d'avoir ton avis en commentaire évidemment. Et dis-moi toi aussi si tu as des marques bio à me faire découvrir. Ou des marques vegan. Puisque moi c'est ce que j'utilise. Je n'utilise que du maquillage vegan et cru et clifery. Du coup bah voilà. Je suis... J'en ai foutu partout. J'ai du noir partout. C'est tout. C'est bon j'ai déjà fini. J'ai dit que j'aimais tout. Bah oui j'ai dit que j'aimais tout. Que j'étais contente. Bah j'ai rien d'autre à dire. Et bah voilà. C'est une vidéo très positive. Tout était très bien. Je suis très très contente. N'hésite pas à me partager ton ressenti en commentaire. Et tout ce que tu veux. Je suis toujours très très heureuse de lire tes commentaires. Quand ils sont bienveillants évidemment. Et bah moi je te laisse. Je te fais des gros bisous. Et je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501